Le fait d'être remplacé en société à l'Union était important. Il fallait aussi pouvoir développer les services financiers, créer une banque, ce n'était pas évident, mais créer une banque et transférer les services financiers. Et puis, pour pouvoir lever les défis, il fallait aussi diversifier l'activité. C'est ce qu'on a fait d'abord en développant le colis, et d'autre part, nous avons développé aussi d'autres métiers comme la poste commune. Il y a deux niveaux importants de valeur ajoutée qui a été générée à travers cette transformation. D'abord, des éléments d'ordre national, c'est l'évolution du niveau de bancarisation de la population marocaine. À titre d'exemple, en 2009, avant la création de la banque, nous avions un niveau de bancarisation de 34%. Après la création de la banque, et en 2013, nous sommes à un niveau de 51% de taux de bancarisation de la population marocaine grâce à la création de la banque postale. Donc il y a un développement de la bancarisation d'inclusion financière grâce à la création de la banque. Deuxième élément, et c'est un élément propre à la poste marocaine. Les revenus des services financiers au sein de la poste ont évolué d'une manière très significative. Le poids des revenus bancaires aujourd'hui des services financiers ont largement évolué au sein du groupe Poste Maroc. Aujourd'hui, le plus important, c'est un engagement fort du gouvernement et de l'État du pays pour moderniser la poste. Et nous, nous avons tous les outils et tous les moyens techniques qui nous permettent de mettre cela en pratique. On a lancé aujourd'hui le courrier hybride dans le cloud. Et donc aujourd'hui, ceci va permettre à l'ensemble de nos clients d'appartenir à un réseau global de courriers hybrides qui va permettre demain un courrier partant de Libreville, par exemple, vers un destinataire à Casablanca, qu'il soit acheminé électroniquement et qu'il ne soit imprimé qu'à Casablanca et distribué à Casablanca. Et donc on va pouvoir imaginer un courrier qui vient de Libreville qui peut être distribué le lendemain. Et cela, que ce soit à Abidjan, à Dakar, à Tunis, à Alger ou même à Francfort. Donc aujourd'hui, c'est pour ce qui est des pays africains, on est en train de mettre en place l'infrastructure qui va permettre cette coopération et qui va permettre de créer un co-développement entre les pays pour créer un certain nombre de canaux pour communiquer au plus vite et dans de la bonne qualité. Nous assurons les services universels. La poste également assure les services universels. La poste, c'est un nombre d'équipements. Donc dans la mise en œuvre du service universel de la télécommunication, nous voulons nous appuyer sur les infrastructures des équipements de la poste qui existent déjà en les réhabilitant et en étant aussi la poste, avoir des ressources pour pouvoir assurer la survie de ces équipements. Et faire en sorte que ces prestations puissent s'améliorer et que nous, à l'agence universelle des services universels, nous puissions nous appuyer sur ces prestations pour toucher le plus grand nombre de personnes. Le cœur du métier reste un point important au niveau des postes africaines et des postes à l'échelle mondiale. Le courrier continue d'exister. On ne va pas abandonner le courrier imprimé, on ne va pas abandonner les solutions de mise sous pli, etc. Donc nous, déjà sur ce volet-là de métier traditionnel, on va apporter des couches supplémentaires pour mieux trister les flux, pour protéger son revenu, pour avoir moins de retours courrier, par exemple. Donc des solutions qui vont analyser des adresses avant l'envoi du courrier. Ensuite, on sécurise ces métiers traditionnels. On passe à la deuxième couche qui est d'apporter des solutions technologiques, donc de géolocalisation, des solutions de big data. Aujourd'hui, la poste Afrique va détenir un entrepôt de données importantes concernant les habitudes de consommation des utilisateurs. Et donc toutes ces données-là, combinées au web, peuvent être exploitées pour mieux analyser les comportements des utilisateurs et leur proposer des solutions plus adaptées. L'Afrique ne peut pas avoir sa part. Les pays et les post-africains ne peuvent pas avoir leur part dans tous ces marchés, notamment les e-commerce ou les services financiers, s'ils ne se dotent pas d'un réseau domestique solide, d'infrastructure domestique solide. Il est important de développer, d'investir dans les services postaux pour se doter d'infrastructures qui permettront un développement durable des services postaux. Nous savons que dans certains pays d'Afrique, le taux de bancarisation est très faible, même dans certains pays d'Afrique, ils ne dépassent pas les 5%. Et donc ça constitue un marché ou un potentiel énorme pour la poste pour qu'elle puisse se positionner avec des produits et services financiers, notamment pour les populations les plus défavorisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !